Quelques astuces qui vont te permettre de changer ta vie en une année. Numéro 1, arrête de sortir avec les gens. Ok ? Stop dating. Arrête, arrête, arrête. Si tu es célibataire en ce moment, n'essaie pas de te trouver un mec. N'essaye pas, ok ? Arrête. Si tu es en relation et que ça ne te plaît pas, arrête, purée, arrête. Numéro 2, passe du temps avec toi-même. Donc arrête de toujours être avec des personnes pour bavarder. Bavardage, bavardage, hum hum. Conversation avec les gens au téléphone, arrête. Le matin, tu médites, tu écoutes du contenu qui va te motiver. Et tu planifies ta journée, tu mets tes objectifs. Numéro 3, sors pour courir, fais du yoga ou du sport. Bouger ton corps, ça va te relaxer. Ça va te relaxer, ça va te permettre que l'adrénaline coule dans ton corps. Voilà. Et que tu te remettes les idées en place. Numéro 4, fais-toi sortir. Date yourself. Ok ? Là dans ta ville, qu'est-ce que tu ferais si jamais un gars t'invite ? Ok ? Je veux qu'on sorte. Tu irais où ? Pense à cet endroit. Vas-y, toute seule. Toute seule. Si jamais vous devez partir dans une ville et profiter du beau soleil là-bas, aller à la plage ou dans un hôtel, tu irais où ? Si c'est au-dessus de tes moyens, économise un peu, tu y vas. Fais-toi sortir toi-même. En fait, tu dois passer tellement de temps avec toi-même pour écouter ce que tu veux. Quand j'ai commencé à faire ça, il y a des personnes que, il y a 3-4 mois, j'aimais leur parler. Et actuellement là, même si on me paye pour leur parler, vous savez, il y en a où vous payez des consultations pour me parler. Mais je ne suis pas disponible en fait. Voilà. Parce que je passe plus de temps avec moi-même. C'est comme ça que je sais ce que je veux. Numéro 5, limite le temps que tu passes sur les écrans. Si tu consommes du contenu, tu regardes les vidéos d'autres personnes. Assieds-toi qu'elles sont éducationnelles. Et, voilà, la règle que j'ai, si je consomme 20 vidéos, je dois en créer une. Donc, limite le temps que tu passes à consommer sans produit. Numéro 6, prends au moins un jour de la semaine où tu te reposes. Peut-être que day off. Tu te reposes, tu vas à un endroit qui te plaît. Tu vas faire quelque chose qui te plaît. Mais un jour de repos, très important. Au jour de la semaine, renvoie qui tu dois renvoyer. Ok ? Personnellement, j'ai des périodes où je renvoie beaucoup de personnes dans mon staff. C'est-à-dire des personnes qui ne comprennent pas ma vision. Des personnes dont les valeurs de base ne correspondent pas avec les miennes. Donc, j'ai besoin d'avoir autour de moi, que ce soit collaborateur, que ce soit client, des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi. Voilà. Donc, enlève les personnes autour de toi qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Et travaille plus sur tes projets. Travaille sur tes projets. Work hard, play hard. Tu peux décider chaque jour où tu te relaxes, peut-être pendant tel nombre d'heures, une ou deux heures. Tu regardes un Netflix, tu vas à la plage, tu vas marcher dans le jeu. La personne va me la regarder. Vous voyez ? Tu passes du temps ici comme ça. Tu te relaxes, tu changes des idées. Tu te connectes. Voilà. Donc, tu fais des choses comme ça. Et du coup, quand tu vas bosser, tu bosses à fond. Voilà. Ça, c'est la règle de base pour moi, celle-ci. Toute personne qui te conseille, et tu vois dans sa vie, ce que la personne fait, tu n'apprécies pas. Ou ce n'est pas là où tu veux arriver. Donc, laisse le conseil. Jette le conseil là. Si quelqu'un te conseille, et dans sa vie, tu ne vois pas ce que toi, tu voudras accomplir. Arrête de parler avec la personne. Arrête d'écouter son conseil. Arrête de mettre en pratique ou d'agir sur les conseils de cette personne. A bon entendeur, devenons rifs.